La grande question sur l'Église, mais surtout sur les élections, le grand débat sur toutes ces questions d'actualité, nous recevons le pasteur évêque Dodo Kamba. Il est à la tête, je veux dire, sinon à la supervision de plusieurs églises, puisqu'il est le chef des confessions religieuses, et on va parler de ça avec lui aujourd'hui. Monsieur l'évêque, pasteur, est-ce qu'on vous appelle évêque, on vous appelle pasteur, on vous appelle les deux carmes ? Je suis d'abord pasteur, au départ mon travail, ma vocation, j'ai rempli le ministère prophétique, je suis le président de la confession religieuse, Église du Réveil du Congo, une institution ecclésiastique, où je joue le rôle où j'ai la responsabilité en tant qu'évêque général. Donc quand vous m'appelez évêque, c'est comme si j'étais dans l'évêché avec les autres évêques au même rang. Je suis évêque général qui, en fait, traduit tout simplement l'archevêque ou le responsable des autres évêques. Pardonnez-moi d'avoir oublié général, comme ça, ça vous place à votre rang. Vous êtes aussi le responsable de l'église MCR. Oui, je suis le représentant légal et pasteur de l'église Mission Sacerdote Royale. Et je suis le président de la plateforme des confessions religieuses. Alors vous êtes aujourd'hui à la tête de combien d'églises, la confession religieuse que vous patronnez aujourd'hui, elle a combien d'églises répertoriées ? Jusqu'ici 26 000 églises sur tout l'État du Parc. Nous devrons atteindre 100 000, Dieu voulant. Attendez, vous parlez de 26 000 églises ? 26 000 églises. Mais est-ce que vous imaginez ? Mais dans l'entretemps, il y en a encore d'autres qui ne sont pas répertoriées jusqu'ici, qui ne se sont pas mis en ordre. 26 000. 26 000. Et si je pense que Mobutu avait laissé ça à moins de 2 000, il paraîtrait qu'il avait laissé le pays à moins de 3 000, on va dire moins de 5 000 églises. Nous devons aller croissant, comme la parole de Dieu nous demande de le faire. Donc si chaque année on peut rajouter quelques églises, ça fait partie de notre activité ordinaire. Est-ce que c'est les églises qu'il faut ajouter ou c'est des fidèles qu'il faut gagner, des âmes qu'il faut gagner ? Quand on gagne les âmes, on les encadre dans une bergérie. Oui. Et chaque bergérie, dans une circonférence, dans un endroit, on appelle ça bergérie, succursale, église, paroisse, autant qu'on peut les avoir. C'est vrai que cette logique, il n'y a que chez nous au Congo, au Nigeria, au Raffaic du Sud, que l'on peut compter ça, peut-être au Brésil aussi. Aux Etats-Unis d'Amérique. Les gens ne savent pas. Les Etats-Unis, c'est 400 000 habitants. C'est 400 millions d'habitants. C'est à la hauteur, c'est au-delà. Il y a des églises au-delà. Il y a aux Etats-Unis d'Amérique, il y a un avenir qu'on appelle Assouza Street. Si vous y entrez, vous serez étonné. C'est là que le réveil a commencé aux Etats-Unis d'Amérique. Et il y a des églises. Il y en a tout plein. Tout plein. Je parie qu'il n'y a que la majorité, c'est des Noirs, je pense. Ne vous en faites. C'est plus de Blancs que de Noirs. Très bien. Alors, par tout le réveil à déchouffler correctement, il y a ces phénomènes où le travail continue à se faire. Il y a les nouveaux convertis. Et que direz-vous de l'islam, par exemple ? Que direz-vous de l'islam ? Mais l'islam, c'est la même mosquée. C'est la même mosquée ? Si vous avez ça. Ils sont deux fractions ou trois, peut-être. Mais chez vous, vous en avez autant. Il y a plusieurs mosquées. Aujourd'hui, j'apprends à connaître beaucoup plus de l'islam, parce qu'à la tête des confessions religieuses, d'abord dans notre plateforme, j'ai des collègues qui sont carrément des imams, commençons par le responsable de la Comico, la communauté islamique. J'apprends beaucoup. Vous savez qu'il y a beaucoup de mosquées qui naissent, qui continuent à naître. Oui, mais c'est la même logique. C'est un peu comme l'église catholique qui ouvre des paroisses un peu partout. Il n'y a pas de problème. Mais chez vous, ce n'est pas le cas. Chez vous, je suis la réserve de Dieu, je suis le pied de Jésus, je suis l'œil de Jésus, je suis l'oreille de Dieu. Et tout ça, c'est compliqué quand même à un moment donné. Non, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu là-dessus. Il y a peut-être une incompréhension à ce sujet. C'est vrai que nous sommes en train de structurer les choses. Depuis mon arrivée, j'ai essayé d'apporter une touche où on essaye de voir, à la mesure possible, comment revoir un peu la question d'implantation des églises. Déjà, nous partons d'une logique où les documents, on doit les avoir à la banque. Il y a plusieurs formalités à remplir. Si aujourd'hui, les ministères de la justice nous facilitaient la tâche, je crois que dans les jours à venir, on va organiser des choses. On aura des églises qui représentent quand même quelque chose. Parce que nous voulons qu'après vous, qu'on parle alors bien de vous, il ne faut pas qu'après vous, que ce soit, excusez le terme, qu'on dise qu'après vous, c'était les bordels. Puisque ce qu'on est en train de voir, on a des revendications. Par exemple, beaucoup de gens meurent dans les églises au lieu d'aller dans les hôpitaux. Et les familles les amènent à l'église parce qu'ils préfèrent la prière que la séringue, ils préfèrent la prière que l'aspirine. Et c'est très compliqué quand vous vous amenez finalement ou quand les pasteurs se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien et que leur prière parfois est inefficace. Ils amènent les gens à l'hôpital, ils sont déjà morts. Et il y a des cas comme ça, il y a des parents qui se plaignent que leurs filles se retrouvent dévergées à l'église au lieu d'être dévergées dans un concert ou dans un stade. Et combien de mariages détruits, combien de foyers détruits à cause d'un faux pasteur, à cause d'une fausse prophétie. Mais on avoue aussi qu'il y a des bons pasteurs comme vous, par exemple, il y a des bons prophètes qui, quand ils ne voient pas, ils ne voient pas. Mais quand c'est des prophéties qui détruisent, des prophéties qui divisent, on se pose la question, y a-t-il un maître, y a-t-il un ordre dans tout ça? On est en train d'y travailler. En ce qui concerne l'immoralité, je vous dirais que peut-être c'est question de gestion des informations et tout. Mais vous verrez que sur d'autres essais, même ici chez nous, dans d'autres confessions que je ne cite pas le nom, je tais le nom, je préfère. Mais il y a beaucoup plus de dégâts qu'on le trouve aujourd'hui à l'église urbaine, je peux vous garantir. Il y a beaucoup plus de dégâts. Les gens se plaisent de taire les choses, de taire les informations pour des raisons qui soient liées aussi à la politique et beaucoup de choses. Je peux vous garantir que c'est parce que les églises et les pasteurs sont beaucoup plus exposés parce qu'ils sont vulnérables au départ. Mais nous travaillons sur la question aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'arranger. On a retrouvé ces questions de formation, quelques conférences de renforcement des capacités, ce qu'on a commencé à faire depuis un certain moment. Mais je pense que dans l'avenir, on parlera en bien de l'église. Est-ce que vous pensez à une unification de toutes les confessions religieuses ? Je ne parle pas que de vous parce que je vous donne un exemple simple. Ça va peut-être choquer, mais il faut quand même le dire. Vous avez un pasteur comme Denis Lécy qui vence qu'il est pasteur, qu'il a sa propre confession religieuse. Seule profession pour lui, c'est désacraliser à la limite les pasteurs. Il parle des pasteurs à la légère parce qu'il a la légitimité, lui-même est pasteur. Est-ce que vous pensez que si cette histoire continue, je vois d'autres pasteurs en suivi la logique ? Il y en a maintenant quatre ou cinq qui font exactement comme lui. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette cancérisation de la société ne va-t-elle pas se transmettre et se répandre sous votre barbe ? Parce que vous, en tant qu'évêque dodo, vous dites « je n'aime pas de bêtises, je n'entre pas là-bas, je ne suivrai pas ces choses, c'est trop bas pour moi » ou « ces choses sont basses ». Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en laissant ça comme ça, vous permettez aux autres de suivre la même logique et le mal grandit ? Nous travaillons de manière à changer les paradigmes avec une autre logique, un schéma qui soit beaucoup plus légal. Mais nous avons besoin du concours du ministère de la Justice, il faut l'admettre. Parce que la perplexité de la question nécessite à ce qu'il y ait un accompagnement de la part du gouvernement qui nous facilite les choses. Vous savez que nous sommes dans une nation laïque où il y a la liberté des cultes, il y en a qui exploitent les choses de cette façon-là. Exact. Et nous avons carrément quelques sujets, quelques questions que nous avons soulevées autour de notre autorité des titels. Je pense que dans l'avenir, ça pourra changer de choses. Nous avons reçu de l'État congolais le pouvoir de l'autorité des régulations, c'est-à-dire de pouvoir prendre des mesures préventives, disciplinaires, autres. Mais il faudrait que ça soit activé et permise. Donc, ces dispositions-là, on les a. Mais il faudrait qu'il y ait, bien entendu, comme je le dis, une autorisation officielle pour bien faire les choses après. Quand vous allez commencer, il y aura des cris dans tous les sens. Il y aura des protections qui viennent de certains hommes forts qui seront en train de défendre d'autres personnes. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui commettent tellement de fautes, mais vous pouvez le voir avec une autorité de la place hautement placée qui s'affiche avec elle. Et c'est déjà une personne. Et vous vous dites, mais attends, mais est-ce que vraiment il comprend qu'il ne peut pas s'afficher avec une telle personne ? Mais bon, que voulez-vous faire ? Dans l'entretemps, vous avez parlé de le pasteur Denis Lécy. Je le connais comme un serviteur de Dieu. Je crois à ce qu'il a, des plus précieux que ce qu'il présente. Le pétage ? Comment ? Vous croyez au pétage ? Non, non, non. J'ai dit, je crois aux valeurs qu'il incarne par rapport à ce qu'il présente. Il incarne des valeurs ? Il a beaucoup de choses. Il a beaucoup de qualités. Peut-être qu'ils ne sont pas connus. Je l'ai appelé, ça fait environ un mois. Je l'ai appelé. Aussitôt que je revenais de mon voyage, il est venu et j'ai échangé avec lui. Il m'a fait des promesses. Et je lui ai dit, ce que moi je connais de lui, qu'il peut présenter est beaucoup plus meilleur que ce qu'il exploite. Il y a beaucoup de réalités. Il m'a fait des promesses. Je crois que le jour qui vient, il faut qu'il retourne dans ce qu'il a été appelé. Et je pense qu'il y a une bonne raison de le faire. Il y a de ces choses que je ne partage pas. Même si je peux approcher un frère pour lui parler, ce n'est pas sur le plateau de la télévision que je l'exposerai. Mais sachez qu'au moins, on a un œil sur tout ce qui se passe. On essaie d'apporter en soi ce qu'on peut. Alors, on va terminer ce sujet de l'Église au sens de l'organisation. Je veux m'en vouloir si je ne vous pose pas cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réglementer vos cultes ? Puisque, pasteur et évêque général, vous le savez, tout le monde n'a pas besoin d'entendre le nom de Jésus à tout moment. Ou tout le monde n'a pas besoin d'entendre une chanson de l'Église à tout moment. Et que vous êtes dans des quartiers populaires, et que parfois, si vous entrez dans ces églises, vous trouvez quatre membres seulement. Mais le pasteur a un bafle, comme s'il était dans un concert d'Ephalie. Et quand il commence à prêcher, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et c'est des programmes qui se suivent. À 14h, c'est les mamans. À 15h, c'est les jeunes filles. C'est tout bouillant. Et à partir des 19h, c'est une veillée. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Du coup, ceux qui sont à côté ne peuvent pas se plaindre. Parce que s'ils se plaignent, c'est le feu de vos rangs, c'est le feu qui les met mal à l'aise, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez au moins à la quiétude des autres quand vous vous retrouvez ? Y a-t-il pas moyen d'encadrer ces choses-là ? Et puis après, il y a un autre élément que je voudrais oublier, on termine par là, c'est cette histoire d'argent dans l'Église. Il y a des églises où vous trouvez sept paniers. Depuis qu'on avait commencé à expliquer ça, c'est le panier du... Il ne reste que le panier de l'aménagère. Parce que finalement, il y a tous les paniers là-bas. Prophète, offrande, donation, sommation, et tout. Mais à un moment donné, on se dit, mais pourquoi ne pas unifier carrément un panier et on passe à autre chose ? Voilà. Wow. Je commence par... Les tapages durs. Oui. Je crois qu'on est mal parti avec les choses. Aujourd'hui, je sais que ça fait un mal, mais les églises de réveil ne sont pas les seules églises à sortir le son de l'art culte à l'extérieur. Vous n'allez pas me contredire que depuis votre enfance... Les mosquées les font aussi. Avant que je n'y arrive, depuis votre enfance, vous entendez le son d'une... La cloche. La cloche. Oui. Chaque matin. Ça nous rappelait l'heure. On savait qu'il est 15 heures, il est 16 heures. Mais ça ne me dérangeait pas. Non, ça faisait quelques secondes et puis c'est fini. Moi, je me souviens en Italie, un couple qui a traduit en justice, ils se retrouvaient à cause de ce son en disant, on nous empêche de dormir. Oui. Et quand ils commencent avec leur culte, le bruit ne s'arrête pas devant la porte. On l'entend même de loin. Moi, je me souviens à l'époque, quand on a un bon catholique, deux fois, on passait par les sommeils, on pouvait entendre déjà la messe commencer avec tous les cantiques, les paroles. Et on pouvait sortir de la maison de loin où on était pour aller à l'église parce que les gens laissaient traverser les murs. Aujourd'hui, les églises de réveil qui s'installent malgré le petit moyen ou la pauvreté dans des conditions telles que vous connaissez, tiennent aussi leur culte. Mais la seule différence, c'est qu'à l'église catholique, avec l'organisation de toutes les autres paroisses, même les autres confessions que je n'ai pas citées, telles que l'islam et les autres, ils n'ont pas des baffles où il y a la musique comme on l'entend dans des spectacles et autres. Mais seulement à ce niveau-là, je pense que c'est là qu'on est en train de travailler. Parce que leur demander de ne pas sortir le son de ce qu'ils font à l'extérieur, c'est impossible. Parce que même quand on parle correctement, dans une salle où vous êtes nombreux en train de chanter, ça ne peut que traverser les murs. Ça, on doit reconnaître ça aux églises. Ça, on est bien d'accord. Même si on les sonorise, on va juste diminuer un peu. Maintenant, le problème, c'est la sonorisation. Essayer de faire ce qu'on appelle la sonorisation, sonoriser la salle ou le lieu des cultes. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui exagèrent, qui mettent le bas. Moi-même, une fois, vous savez, là où se trouve notre église, il y a une autre dans l'avenir qui est derrière. Parce que notre église de Salongo, ça prend pratiquement deux avenues, c'est une grande parcelle qu'on a acheté. Alors, nous tenons nos cultes. Alors, le bâtiment administratif est derrière. C'est là où se trouve mon bureau, les autres bureaux, les autres pasteurs et tout, et l'administration. Alors, une fois que je suis venu, j'entendais fortement le bruit de l'autre église qui est pratiquement derrière, sur l'avenir de l'autre côté. Mais c'est comme si ça se passait dans mon bureau. J'ai dit, c'était trop. Alors, l'église venait à peine de commencer. J'ai fait appel au pasteur. Il est venu. J'ai dit, très cher pasteur. Alors, je suis aussi pasteur. Nous, vous n'entendez pas le son de chez nous. Vous ne direz pas parce que nous avons un bâtiment, on est à couvert. Mais, vous, là-bas, ça traverse jusqu'ici. Ça, c'est des concerts, alors. Je me demande. Après, il m'a dit, ben non, on n'a pas eu karaté. Je leur ai déjà dit de réduire les sons, mais ils n'entendent jamais. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. J'ai dit, alors je me demande. Soit déjà eu au bâle au kiyote. Alors, nous autres, ce qui signifie qu'il faudrait qu'il y ait des mesures qui règlent cette question. Et c'est là que nous sommes en train de travailler. Et malheureusement, vous verrez des églises comme ça, qui ne sont même pas affiliées à l'église du Havé. Qui vous disent, vous posez la question, le pasteur qui dit, lui, l'église, il est allé prendre des documents au niveau de la commune. On l'a autorisé, il doit faire ce qu'il fait. C'est là où j'ai dit le plus grand problème. Il y a de ces gens que je peux interpeller, par l'autorité de régulation qui m'est reconnue par l'État congolais. Il y en a d'autres qui vous diront, ben attends, je ne suis pas chez vous. Qui prennent le courage de dire, ben je ne suis pas de l'église du réveil. Vous n'avez aucun ordre à m'adonner. Et ce qui est normal, maintenant là, à ce moment-là, je me rabats au ministère de la Justice pour dire, vous autorisez des gens qui créent des problèmes et des soucis, que nous ne savons pas réguler. Comment il faudrait réguler la question ? Nous sommes jusqu'ici pour parler avec le ministère de la Justice. André, il ne vous facilite pas la tâche. Je pense qu'avec l'actuel ministre, je crois beaucoup en elle. C'est une personnalité, un personnage, de part son histoire dans la société civile. Je pense qu'elle l'entend. On aura gain de cause. On va réglementer cette question. Demain, on va régler ces problèmes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que je n'ai pas essayé de vous embêter. Non, non, c'est bien. Les déshydratateurs du peuple. Alors, revenons à l'actualité. Cher pasteur, cher évêque général, la partie Est de la République, ça va faire 25 ans que cette partie reste, vit dans le problème. Ça veut dire un jeune garçon ou une jeune fille de 25 ans a été accueillie par la première fois de sa vie, par une bombe, et elle a grandi par une bombe. Aucun anniversaire de sa vie ne s'est passé sans qu'il y ait crépitement des balles. Aujourd'hui, elle est chrétienne. Elle croit en Dieu. Elle croit en Christ. Comment vous allez solidifier sa foi quand ces histoires ne s'arrêtent pas? Et on a comme l'impression que l'église à Kinshasa ne se soucie pas vraiment de cela. Vous êtes peu, mais alors très peu, qui dans leur prédication essayent de conscientiser pour ceux qui passent à l'esténaire de la République. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Tout en vivant comme si l'est était dans un autre pays, comme ça ne nous concernait pas, comme si les chrétiens de l'est n'étaient pas du tout votre priorité. Ou vous pensez que l'église doit, à un moment donné, ne pas modifier le message, puisqu'il n'est pas le vôtre, c'est le message du Christ, mais essayer d'adapter ce message pour soulager ces gens et les contextualiser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça requiert d'une sensibilité humanitaire ou humaine, s'il faudrait les dire comme ça, pour pouvoir en arriver à des résolutions telles que trouver le moyen, tant soit peu, de pouvoir atténuer cette douleur. Il faudrait d'abord la ressentir. Vous l'avez dit un peu de mots, mais une fois dans une réunion à la MONISCO, avec le responsable de la MONISCO et la délégation qui était venue d'autres pays d'Afrique, j'ai soulevé cette question. J'ai dit, je ne sais pas si on a cessé d'être humain quand on arrive sur le cas du Congo. On arrête d'être humain. Moi, dans ma vie, dans mon enfance, j'ai appris à respecter la personne, la femme, maman. En se battant ou en se chamaillant avec quelqu'un, on peut à peine avoir des différends, des soucis, « Mais si tu touches à ma mère, je suis prêt à me battre, à faire n'importe quoi. Parce qu'on nous a appris à respecter la maman. » Mais vous voyez, c'est ce qui se passe à l'instant. En début de tout, vous avez parlé de la jeune fille, moi je parle de la maman. Moi, j'ai vu une fois des images où il y avait des femmes nues qu'on était en train de couper avec. Je ne sais pas, je ne sais pas, de reprendre ici, de tailler. Je n'ai pas pu compte. C'est un exact horrible. J'ai arrêté. L'échiquette est coupée. Il y en a même à qui on enfonce des bâtons et des instruments que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, on reconnaît, le docteur Denis Moukouégué, la qualité d'être un homme avec un cœur tout à fait exceptionnel. Les réparateurs des femmes violées. En principe, ça devait les interpeller. C'est cet homme respectable, ce grand homme de notre pays. Son nom, son travail, devait interpeller tous les humains du monde, les communs démentés, à dire « Vous reconnaissez qu'il est, qu'il envergne la paix, réparateur de femmes, mais il les répare parce que les femmes ont connu des problèmes de manière naturelle, parce qu'elles sont tombées malades, parce que ce sont des cas comme des cancers qui arrivent comme ça, ou c'est parce qu'il y a eu des gens, il y a eu des exactions, il y a eu des personnes qui ont voulu les abuser, les détruire de cette façon volontairement. Alors, le problème se situe à quel niveau ? Reconnaître celui qui répare ou arrêter encore cette hémorragie ? Mais s'ils peuvent faire les deux, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est comme ça. Ils financent les tueries, et puis ils vont... Ils ont été pris au piège, ils reconnaissent que cet homme répare, mais il ne répare pas avec plaisir, il répare avec des larmes aux yeux, il répare avec la peine dans son cœur, il le fait en pleurant, aidez-nous à mettre fin à ça. Et je parle d'un sens de responsabilité en tant qu'humain. Alors, rentrons à nous-mêmes, Congolais, qui voyons ces choses. Nous sommes chosifiés. Nous sommes à la ruse de toute l'humanité aujourd'hui. On se moque de nous. Alors, on a dit, ça doit s'arrêter. Ah oui, ça doit s'arrêter. Nous avons organisé les programmes de prière. Ah, encore de prière. On a prié, on a prié, mais cette fois-ci, j'avais promis, j'ai parlé à mes collègues, chefs religieux comme moi, le chef religieux de la Comico, la communauté islamique, le chef religieux de l'armée du salut, de l'église orthodoxe, toutes les autres églises, qui m'anguisent et hôtelaires, et ils disent, écoutez, maintenant, il faut que la communauté internationale entende notre voix. Il y a un canon, il y a une méthode, il y a une formule qu'on doit appliquer. C'est quoi la formule ? On doit sortir dans la rue, faire une marche pacifique, une marche du croyant. Nous allons tous dire à la communauté internationale que nous en avons marre. Nous irons jusqu'au siège des Nations Unies. C'est là que nous allons nous arrêter pour leur dire la complicité avec laquelle il marche pour nous remercier à Monnaie des Singes de par tout ce que nous avons fait dans cette organisation à travers de plusieurs sacrifices. Il y a des cotisations que nous donnons. ils pensent qu'ils peuvent nous rendre ça comme monnaie, qu'on nous détruise, qu'on nous tue. Nous sommes comme l'une des plus grandes missions de l'Assemblée du monde. L'une des plus grandes. En termes de contribution, il y a de montants que vous ne pouvez pas entendre facilement avec tout ce que nous vivons dans notre pays. Les gens ne connaissent pas cet aspect des choses. Je suis allé à Genève une fois dans une réunion, j'ai parlé avec le secrétaire général en charge de droits de l'homme au niveau international. Je lui ai dit ce que nous ressentons, ce que nous vivons dans notre pays. Il a été d'accord avec moi dans les propositions que j'ai dû apporter. Et en plus, il me parle du montant, la somme qui... Enfin, ça m'a dépassé. C'est que ce qui est mis à la disposition des PNID et d'autres organisations dans notre pays, ce sont de... On parle en termes de milliards. Mais vous savez qu'avec tout ça, on devait quand même penser à l'homme congolais. Est-ce que vous êtes indigné de savoir que le Congo respecte ou essaye de respecter le droit de l'homme? Le Congo respecte la démocratie, on va dire. On a plusieurs partis politiques. On a plusieurs opposants qui parlent librement à la télévision. Mais ce que nous avons, aucun pays voisin ne l'a. Aucun. Mais malheureusement, aucun pays voisin n'a été sanctionné par les Nations Unies pour ça. Kagame, là, ça fait plusieurs années et ils gagnent les élections, mais de manière où vous n'allez pas vous imaginer, 85%, 90% parfois. Est-ce que vous êtes indigné du fait que chez eux, il y a un traitement des faveurs et quand il s'agit de la RDC, c'est toutes les organisations mondiales qui viennent nous accabler, nous cribler des balles. Est-ce que ça vous indigne en tant que pasteur? Je ne peux même pas parler d'indignation. Moi, je parle d'être sidéré, charcuté, détruit par cette manière de faire. J'en appelle à la conscience panafricaniste. Je fais appel à nos compatriotes, nos frères africains qui ne comprennent pas que le combat du Congo, c'est le combat de l'Afrique. on est détruit, papa, à cause de tout cela. Mais, que faire? Il faudrait comprendre le destin de notre pays en main. Donc, en quoi? Oui, allez-y. C'est comme ça que nous estimons. Nous avons vu les efforts du président de la République. Moi, j'ai été une fois ébloui de voir à l'entrée, en fait, à un certain moment quand le président a commencé ses négociations avec ce voisin, sa diplomatie avec ce voisin. Je l'ai entendu plusieurs fois appeler d'autres présidents d'Afrique frères. Je l'ai entendu appeler le président Kagame mon frère. Ça, c'est un langage qui ne s'emploie que dans un cadre purement familial et respectué. Est-ce que ce n'était pas suffisant pour qu'on comprenne que nous sommes une famille et que nous devons nous soutenir et nous donner la main ? Ou est-ce que ce n'était pas trop naïf de croire que les autres peuvent... Non, le président est un homme sage. J'apprécie sa manière, son côté humain de voir les choses et des certaines valeurs qu'il incarne, il faut comprendre. Mais, après tous ces efforts, il est arrivé à un point où il dit, avec ces conflits, ces problèmes avec le Rwandais, il dit, écoutez, il n'y a que deux options, la diplomatie et la guerre. Il n'y a même pas un autre palliatif qu'il présente. Jusqu'ici, il n'y en a que deux qui malheureusement échouent. Donc, vous voyez quelqu'un qui est poussé au bout et pour moi, ça me dérange. Et j'ai dit, ce qui me détruit personnellement, c'est que je sais que j'ai des frères au Rwanda, j'ai des frères au Rwanda, des Rwandais frères, parce que ce sont des enfants des dieux. Est-ce que tous sont impliqués dans ce conflit ? Forcément, non. C'est là qu'on appelle aussi, on a conscience, de certains hommes politiques africains qui créent des problèmes entre peuples, entre nations. Vous ne saurez pas les gérer 100 ans après, 200 ans après. Qui ne prennent pas la portion du Congo, malheureusement. Mais voyez, maintenant le mal, c'est qu'il faudrait que ces populations se soulèvent aussi. Il faudrait que ces peuples du monde, ces peuples d'Afrique s'élèvent aussi contre leurs dirigeants. Vous commencez par parler avec vos homologues au Rwanda. Vous êtes au Rwandais, est-ce que vous avez parlé avec eux ? Nous avons introduit une demande au niveau des lignes africaines. On a eu l'échange avec les autorités des lignes africaines. J'ai personnellement parlé, on était dans une réunion, j'ai rappelé à la Monisco cette demande qu'on a formulée de pouvoir parler avec le dirigeant des églises au niveau du Rwanda pour toutes les confessions. Qu'est-ce qu'il y en a ? Non, non, il y en a, il y en a, il y en a des très bons aussi, il faut l'admettre. On a dû avancer, à un certain moment il y a eu un blocage, un blocage parce qu'on devait se retrouver soit au Rwanda soit dans un pays nettre. On a été suffisamment avancé jusqu'à ce qu'on a posé le problème, on a dit il n'y a pas assez de moyens, s'il faudrait que ça se passe, alors vous devez venir au Rwanda, aller au Rwanda le faire. Et j'ai accepté, nous tous nous avons accepté, on a dit nous devons partir, il n'y a pas de problème, s'il faudrait qu'on parle de la paix, et puis on prend les risques parce que nous voulons à ce que les gens comprennent que ça ne profite à aucun peuple ces conflits. Mais comment ça s'est passé vous êtes parti ? Mais non, jusqu'ici ça s'est bloqué au niveau de l'Union africaine. Je pense que dans les jours qui viennent on va nous répondre. On est prêt à franchir les limites et si le président de la République nous permet également au niveau, lui au départ on a introduit, il a été d'accord, il n'a pas posé de problème pour notre démarche, donc nous, on n'a pas de soucis. Nous nous montrons jusqu'ici comme le bon Congolais hospitalier, aussi ouvert dans la collaboration avec les autres. Nous nous avons toujours vécu comme ça, avec tous les autres Africains. Alors, puisque vous parlez de la marche, en quoi va-t-elle être différente de toutes les autres marches qu'on a vues. Mais Dieu seul sait ce qu'on n'a pas vu dans ce qu'on a vu dans ce pays. On a tout vu de cultes écuméniques où la nature refuse de réagir en versant des tonnes et des tonnes de barils et des barils de pluie. On a vu des jours où vous avez fait des cultes écuméniques et qu'il y a eu un soleil qui pouvait dissoudre les bougies. Bref, on a tout vu. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que vous allez nous apporter encore? Ce sera quoi le thème de la marche en question? Nous allons employer d'autres narratifs. Nous pensons que ce serait une voie toute nouvelle. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas à ce que cela prenne une forme politique, une figure politique. ce sont les hommes d'église et les membres de la société civile. Et nous allons faire cette marche sur toutes les tendues de la République la semaine prochaine. Les 18 et les 19 pendant deux jours. Ah, ça sera la semaine prochaine déjà? Oui. Les 18 et les 19. Le vendredi et les samedis de la semaine prochaine. Mais il y a beaucoup de marches qui vont se organiser en ce jour-là, j'en dirais. Non, je ne crois pas, je pense. Non, non. S'il peut y avoir d'autres organisations qui peuvent organiser des marches d'autres jours, ce n'est pas un problème. Chacun peut apporter sa part, il n'y a pas de problème. Mais pour les confessions religieuses, de manière libérale, ce serait des actions de l'Église. On dit Église, l'ensemble de toutes les confessions qu'on situe un corps et les membres de la société civile de manière à ne pas avoir une coloration politique quelconque. Là, nous le ferons délibérément et librement, souverainement la semaine prochaine, le vendredi et le samedi. Et ça se passera sur toute l'étendue de la République. La semaine prochaine, à son début, probablement, nous allons détailler le lieu de rencontre. Déjà, pour ceux de Kinshasa, nous allons partir de l'échangeur, là où se trouve le mausolais de Lumumba. Nous partirons de là jusqu'au siège des Nations Unies et tous, tous nos fidèles, tous ceux qui croient à la paix par la voix de Dieu, nous allons marcher chantant, priant, jusqu'à ce qu'on arrive sur les lieux où on fait entendre nos voix. Ce ne serait que le début de tout. Avant qu'on en arrive à des résolutions beaucoup plus fatales, beaucoup plus compliquées. Il y a des résolutions fatales ? C'est trop fort. Il ne s'agit pas vraiment de la fatalité comme telle, mais ce serait des résolutions beaucoup plus sévères et puis dangereuses. parce que nous arriverons à un point où si ces marches-là on n'arrive pas à nous comprendre, à nous entendre pour étirer la main de ces étrangers dans notre pays parce que nous n'avons violé le solde de personne d'aucun pays. Ce sont ces gens qui sont venus chez nous qui dérangent notre inquiétude et nous connaissons ceux qui sont derrière et si on n'arrive pas à régler le problème en nous facilitant la tâche, en facilitant notre pays la tâche, alors nous allons déménager de nos maisons. Comment ça, déménager de nos maisons ? Je voudrais savoir. Vous allez vivre dans la rue ? Nous allons faire ce qu'on n'a jamais fait. Ce que déjà nous ferons le 18 et le 19, ce serait... Déjà le 18 et le 19, il n'y a jamais eu de marche comme ça successive. Je ne sais pas si... Dans ma mémoire, il n'y en a pas. Deux jours d'affilée ? Deux jours d'affilée. Vous n'allez pas vous fatiguer parce que le Congolais ça se fatigue vite ? Non, nous n'allons pas nous fatiguer parce que... Et là, nous allons faire appel. Vous savez, nos églises, comment elles vivent ? Vous avez parlé de panier tantôt. Cette fois-là, nous mettrons de panier de pain, des choses à manger pour les gens qui viendront soutenir cette marche. En fait, la marche ne serait pas d'abord pour ça, mais c'est la dernière résolution. Mais qui vous soutient dans tout ça ? Nous, nous-mêmes. Ce n'est pas la politique. Est-ce qu'on a besoin de soutien pour faire ça ? C'est une décision. En fait, vous voulez faire savoir à l'humanité qu'elle arrête d'être silencieuse. Vous avez même dit une phrase importante. Il ne faut pas arrêter d'être humain quand c'est le Congo. Soyez humain. Autant vous l'êtes pour l'Ukraine, autant vous devez l'être pour le Congo. Tout à fait. Donc, vous pensez qu'en faisant ça, ça peut changer les rapports de force ? Je pense. Sur d'autres essuels, ces genres de manifestations ont dû influencer de certaines décisions importantes. Et surtout qu'il s'agit des hommes libres, des hommes des civils, des hommes qui n'ont aucun intérêt politique. Qui n'ont pas d'armes. Qui n'ont pas d'armes. Qui n'ont pas d'autres ambitions sur le plan politique qui ne veulent que la paix. On parle de la société civile. Donc, nous retenons que les 19, les 18 et les 19, donc le vendredi et les samedis de la semaine prochaine, les églises de réveil seront dans la rue. Pas seulement les églises de réveil. Les églises de réveil, toutes les églises de réveil, toutes les autres confessions vont être avec nous. Vous aurez les annonces. Et les catholiques aussi ? Bien entendu. Ils sont congolais. Mais on nous a dit que vous ne vous entendez pas avec le cardinal. Du tout. Du tout. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas les choses. On n'a pas de conflit avec les catholiques. J'ai toujours dit, j'ai fait... Avec l'abbé Chaudet qui vous a chassé littéralement de leur... Ce sont des petits soucis qui arrivent dans nos réunions qu'on peut avoir, mais nous sommes des hommes d'église, on prêche la paix, on ne peut pas avoir de problème entre nous. On n'a pas de problème. D'abord au départ, parce que récemment j'ai dit que j'étais catholique moi aussi au départ. De par le mot catholique, de par la philosophie, je reste dedans. Parce que j'ai reçu une fois le baptême de la première communion et je reste dans cette logique catholique quant à de certains agissements avec une logique de l'éthique au fait qui me permet d'avoir des limites et de l'harmonie dans la société. Mais après, j'ai ma foi que je défends aujourd'hui et l'église catholique en tant que confession religieuse, je pense que de par les valeurs qu'elle incarne cette église, je ne le vois pas rester dans la maison alors que nous sommes en train de revendiquer. Est-ce que vous avez parlé avec eux ? Honnêtement pas encore, mais nous allons leur adresser la correspondance au sujet. Et s'ils refusent ? Non, ils ne peuvent pas refuser. Les gens ont une mauvaise image des hommes d'église. Ils peuvent peut-être à peine rester silencieux, mais ils ne peuvent pas dire non lorsque vous revendiquez de certains droits qui reviennent au pays. Je vous donne l'exemple. Hier, ils n'étaient pas d'accord avec nous dans la désignation du président de la CENI, mais aujourd'hui, ils comprennent, ils vont dedans. C'est pour dire que nous avons tous le même souci de voir le pays avancer. Et hier, nous disions, si on n'en avait pas, on n'était pas arrivé au point plutôt de désigner quelqu'un à la tête de la CENI, on aurait aujourd'hui des sérieux soucis dans le pays. Imagine que nous serions dans tous ces problèmes et que les élections ne soient pas prévues parce qu'il n'y a pas un bureau pour la CENI. Qu'arriverait-il en ce moment ? Ce serait pire ou ce serait très compliqué. Nous avons sauvé le pays. Je vous ai promis que mon livre va venir. Je rétarde encore. Vous aurez l'exclusivité le jour que je vais le présenter. Les titres déjà du livre, ce sera... Je vous ai dit ? Si. Ce sera quoi le titre ? Les coulisses des hommes en soutane derrière la désignation des membres de la CENI. Ah oui, je vois. Les coulisses des hommes en soutane. Les hommes en soutane, ce n'est pas que les catholiques, c'est vous aussi. Nous tous, les coulisses, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On avait écrit, certainement. Il y a eu beaucoup de choses. On a découvert beaucoup de choses. Nous avons fait la ronde des ambassades. Nous avons découvert des réunions qui ont été tenues avec d'autres confessions religieuses. contre la paix. C'est vrai, ça. Et j'ai écrit tout ça. Ça va être très, très, très... Mais ça va être sanglant. Est-ce que vous avez... Non, non. J'ai bien écrit. Vous pensez qu'il y a des gens des ambassades qui sont au Congo, mais qui organisaient des rencontres pour troubler la paix ? Pour qu'on n'ait pas... Tout à fait. Pour qu'on n'ait pas ce bureau de la CENI. Avec d'autres plans. Avec d'autres plans. Alors, c'est vrai qu'on a fini la question de l'Est et de marche. Parlons-en des élections. Oui. Puisqu'il faudrait qu'on en parle, ça va être notre dernier sujet. Évèque Général, d'abord, est-ce que vous êtes en bon terme avec le président de la CENI ? Puisqu'on a appris par deux fois que vous ne vous êtes pas entendus. Par deux fois. On nous a même dit que vous avez, l'Église, pas seulement vous, mais l'Église, vous avez envoyé des noms de vos fidèles pour qu'ils intègrent le bureau de la CENI, je veux dire l'administration de la CENI. Et comme M. Kadima n'était pas d'accord, ça vous a créé des problèmes. Il y en a d'autres qui nous ont dit que M. Kadima, vous aurez imposé une ligne à suivre que vous n'avez pas voulu. Et du coup, ça a mis le feu entre vous. Voilà pourquoi certains membres de l'Église catholique se sont plutôt rapprochés à M. Kadima. Quelle est la vraie version de la chose ? La vraie version c'est que nos relations sont bonnes. Peut-être que les gens aimeraient nous voir à tout moment avec le président de la CENI, ce qui est impossible. J'ai cru à cet homme, personnellement, moi, pour les comptes de l'Église du Réveil et tous les autres chefs religieux qui étaient avec moi, les six autres ont cru en lui et nous croyons en lui jusqu'à aujourd'hui et notre souci était que les autres en arrivent là. Aujourd'hui, si l'Église catholique, l'Église protestante se rapproche du président de la CENI, ça nous réjouit. Parce que vous les avez mis devant un fait accompli. Non, on ne les a pas mis devant un fait accompli mais parce qu'il n'y avait pas un autre choix qui soit égal à celui-là. Je dois être honnête. Il remplit tous les critères. Je crois et je le dis autrefois et cet homme qu'on a mis à la tête de la CENI, c'est une valeur, c'est une bénédiction pour notre pays. J'ai cru en sa personne, je continue à croire jusqu'à aujourd'hui et j'ai garanti les gens. J'ai dit une fois à Mgr Cholet, je lui ai dit, on était dans une réunion, j'ai dit, vous serez étonnés devant tout le monde. Les gens se souviendront, je leur ai dit, parce qu'ils promettaient le chaos. J'ai dit, il n'y aura pas de chaos. Cet homme que vous voyez organisera les élections, ce serait des élections dignes, des élections fiables, et respectables. Vous avez été prudent de ne pas donner la date. Vous avez été prudent de ne pas dire qu'il organisera les élections dans le délai. Non, nous sommes dans le délai et les élections auront lieu dans le délai. Vous êtes sûr ? Je suis trop sûr. Il n'y a pas de calendrier jusque-là. Je suis trop sûr. Comment ça va se passer ? Il faut faire confiance à ses bureaux, il faut faire confiance à cet homme. Il s'y connaît, il est dans son domaine. C'est comme si vous me posiez la question, dans une équipe du football où nous avons un meilleur joueur, vous dites, est-ce qu'il saura faire quelque chose ? Vous direz, mais attends, c'est son travail. Il s'y connaît, il ne se recherche pas. C'est la raison pour laquelle nous avons porté le choix sur quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, il va tenir les élections. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir les élections dans le délai ? Je reste fermement convaincu. Mais certains partis politiques ne sont toujours pas d'accord avec lui. Le PPRD n'est toujours pas d'accord. Nous avons... Certains membres du FCC continuent à accuser le bureau d'impartialité. Nous avons rencontré différents représentants de partis politiques, notamment le PPRD et les autres. Leurs réclamations étaient fondées sur certaines raisons que nous avons estimées aussi traitables. Et nous avons dressé un rapport par rapport à notre tournée que nous avons faite. je ne pense pas qu'il y ait... qu'il y ait... qu'il y ait un problème là-dessus. Les élections auront bien lieu dans le délai. Le problème, c'est que les gens doivent croire et faire confiance à ces bureaux, à cette personnalité qu'on a mis à la tête de la CNI. Mais le calendrier, il y a un problème du calendrier, il y a un problème du financement. Vous avez entendu cette guéguerre entre le ministère des Finances et le bureau de la CNI. À un moment donné, on se disait, mais est-ce qu'ils auront l'argent pour faire toutes ces choses ? Oui, ils ont l'argent. Il faut encourager les efforts du ministère des Finances. On a dépossé de l'argent. Les efforts du gouvernement, il faudrait l'admettre, parce que l'argent à débourser au sujet de la CNI, c'est beaucoup. Mais les efforts qui sont en train de nous présenter jusqu'ici convaincent. la CNI ne manque pas de moyens. Les moyens sont mis à la disposition. Ils vont tenir les élections dans le délai. Il n'y aura pas d'autres raisons. Pourtant, la CNI estime qu'on est déjà en retard. Vous l'avez entendu ? On n'est pas en retard par rapport... On a déjà cumulé quelques mois de retard. On n'est pas en retard à cause du bureau de M. Kadima. Non, on est en retard par rapport à tout ce qui s'est passé avant qu'on désigne ces bureaux. on a pris beaucoup trop de temps et on était en train de le dire et de le décrier. Déjà, pendant que le bureau a été mis en place, nous étions en retard déjà de plus de deux ans. C'était un problème. Donc, là où ils ont commencé, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de paramètres à mettre en place pour pouvoir pallier la question. Donc, il faut leur faire confiance et leur faciliter la tâche. malgré ça, vous pensez qu'on aura toujours les élections en 2023 ? Je reste convaincu. Jusqu'ici, aussi longtemps qu'ils ne nous ont pas dit autre chose, nous restons convaincus qu'ils sont en train de travailler. Et vous savez, travailler, ce n'est pas crier et faire du bruit. Ils sont en train de travailler. Et je connais cet homme, j'essaie de lui faire confiance. Et si nous arrivons en 2023 à la fin de l'élection ? Je n'imagine pas cette hypothèse, mais si jamais on en arrivait là, ils nous présenteront de bonnes raisons. Je me rappelle d'une déclaration du professeur Chadari qui nous a dit lors d'une réunion qu'on a tenue lorsque nous sommes allés à leur rencontre. la dernière fois, il a dit s'il faudrait qu'il n'y ait pas des élections dans le délai, il faudrait qu'il y ait une bonne raison et nous sommes humains, nous allons le comprendre. Il a dit ça ? Oui. Nous avons dans notre rapport s'il y a une bonne raison, nous allons le comprendre. Mais qu'on n'invente pas des choses qui n'existent pas. Ça, c'est humain et c'est patriotique. Alors, cher Évec, on va regarder l'écran où vous allez voir les photos qui vont apparaître. Vous vous êtes déjà prêté à ces jeux, je crois. Non ? Ce sera la première fois ? Non, c'est quel jeu ? Alors, vous allez voir, il y a des photos des personnalités politiques, des personnalités religieuses, des personnalités publiques. Ces photos-là vont être affichées et vous allez donner votre point de vue et vous n'êtes pas obligé de répondre de toute façon. Si une photo ne vous plaît pas, vous dites, passons. On va passer. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Très bien. Allons-y. Première photo. Ah. Ah. Le président Denis Cadiman. Oui. Un homme de valeur. Je crois en lui et l'espoir de la paix de ce pays repose sur lui après 2023. Photos suivantes. Cardinal Ambongo, un homme charismatique à la tête de l'Église catholique. Je crois à ses valeurs. Sincèrement ? Honnêtement. Très bien. Photos suivantes. Prophète Prophète Joël Francis Tatou, serviteur du Seigneur. Vous croyez en ces prophéties ? Ce sont des vraies prophéties ? Je crois à son appel en tant que serviteur de Dieu. Ce n'est pas ma question. Quelque chose c'est des prophéties ? Est-ce que vous y croyez ? Vous savez. Quand on peut voir quelqu'un dans une chambre d'hôtel, est-ce que ça c'est encore la prophétie ou c'est... Je dois vous dire une vérité. Oui, allez-y. pour ne pas susciter des polémiques ou quoi. Je crois que Dieu parle et Dieu peut révéler des choses cachées à quelqu'un. Des tâches sur la cuisse ? Cela est possible. Des couleurs de ballerines ? Je vous dis que en ce qui concerne les choses cachées, Dieu le révèle quand il veut pour une bonne raison. S'il le révèle pour le salut de quelqu'un, pour l'orientation de quelqu'un, je ne vois pas où peut se poser le problème. Vous concevez qu'il est possible de parler avec un Satan, Satan dans le corps de quelqu'un, et vous faites un débat avec lui, et parfois vous vous battez même contre lui. Mais Christ l'a fait. Il s'est battu aussi ? Non, pas s'est battu. Il a des coups de pieds, coups de tête. Non, non, non. Ça veut dire c'est dans le charismatique. Il y a chacun à sa manière d'exercer quand il fonctionne. Et je ne peux pas avoir le jugement sur ça, honnêtement. Mais Christ, je vous rappelle, pour ceux qui... C'est ça notre constitution. Oui, il a parlé aux démons. Il a posé la question aux démons. Et les démons ont répondu jusqu'à ce qu'ils cèdent à leur demande. Vous savez, les démons lui ont demandé de ne pas les envoyer en dehors de cette ville qu'il les envoie dans le pourceau qui était là. Il l'a fait. mais il a même exaucé la demande des démons. Dans le domaine de la spiritualité, je dois... Vous, vous avez déjà parlé avec un démon ? Mais quand on chasse le démon dans le corps, dans la délivrance, il y a des démons qui répondent. Je dois être honnête. Et vous, vous avez parlé déjà avec un démon ? Je suis pasteur, je suis charismatique. Bien que le service que nous faisons, nous ne le diffusons pas, mais quand on chasse le démon et qu'on fait le service de la délivrance, les démons peuvent parler dans le corps et on répond. On les oriente, on leur ordonne de quitter. Ça, c'est échanger. En nous prêchant, vous nous avez dit, vous les pasteurs, que le diable était monteur. Mais comment vous croyez en ce qu'il vous dit ? Mais si mon maître ne s'est pas retenu de lui poser la question « Combien êtes-vous dans ce corps ? » Et les démons ont dit « Nous sommes une légion » et il a accepté. Il dit « Bon, vous sortez alors. Pourquoi je ne le ferais pas ? » Je ne suis pas plus que Jésus. Très bien. Même si je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Non, non, nous ne sommes pas plus que... Ce que Jésus a fait, et d'ailleurs, ce que le Jean oublie, le Seigneur a dit, ce que je fais, ce n'est encore rien. Ceux qui viendront après moi feront plus que ça. Et n'oubliez pas... Les Joëlle Tatou sont venus, ils peuvent voir dans les chambres d'hôtel. Écoutez, écoutez, le jugement par rapport à une action, par rapport à l'appréhension, à la compréhension, ne doit pas constituer un découragement pour les chrétiens qui sont charismatiques, qui croient à la foi. Et moi, je tourne mon regard sur des valeurs, sur des choses qui construisent. Et je crois qu'il est en train de faire son travail et beaucoup de respect pour lui. Et je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur des choses qui vont susciter des questions, des débats d'ordre théologique. Je dois vous le dire, parce que toutes les théologies n'enseignent pas à la même chose. Exact. Et puis moi, je vous la pose parce que vous êtes le patron des responsables d'une confession. Si vous étiez juste pasteur, je vous éviterais tous ces débats. Parce que vous êtes le patron d'une confession, je voudrais bien la poser. Amen. Question suivante. Avec Pascal Mokona. Non, ça, je m'interdis de parler. Non, mais... J'allais bien dire un truc, mais je m'interdis. Non, mais... Je crois en lui. Je crois en lui. Est-ce que la vidéo était vraie pour vous? Quelle vidéo? Il y a un scandale, un sextape. Je ne vois jamais ce genre de vidéo. Vous n'avez jamais entendu ça? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Et je ne peux pas croire que ce soit lui. D'accord. Photo suivante. Tel que je le connais, bien sûr. D'accord. Pasteur Barouti, Kassongo, je connais. Parce que vous savez aussi qu'il y a un conflit entre lui et les pasteurs à l'IFO-Gaudiciel. Vous êtes au courant? Non, je ne suis pas au courant. Non? Mais est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'il corrige le prophète Branham? Qui corrige le prophète Branham? Le prophète Barouti. Il a corrigé le prophète Branham. Il a dit qu'il a corrigé le prophète Branham et que le prophète Branham avait beaucoup d'erreurs. Il était raciste. Et lui, il a corrigé. En tout cas, épargnez-moi de ce débat. Je ne sais pas très, très bien ce qui se passe dans leur congrégation. Ils ne sont pas dans les confessions, non? Non, ils ne sont pas de manière officielle affiliés à la structure église du réveil. Mais ils font partie des membres de manière globale. Ça vous arrive de suivre la chanson du Foucaudiciel? Beaucoup. Je chante beaucoup de ces quantiques. il a dit qu'il aimera dans plus que Jésus. Ça vous dit quelque chose? De manière formelle, je dirais que ce n'est pas correct. Mais s'il peut y avoir des justifications ou des justificatifs qu'il aurait peut-être voulu dire autre chose que ça, je peux le comprendre et je peux lui donner l'occasion de pouvoir s'y remettre. Je suis vraiment en face du patron d'une confession religieuse. Je comprends que vous marchiez sur les oeufs, en tout cas. Vous êtes défrustré un camp. Non, non, vraiment ça, mais vous vous sentez parfaitement bien. Je vais être cohérent. C'est ça le chef, on dirait. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle après pour dire « Non, mais tu m'as attaqué et tout ça. » Non, je n'ai pas peur que quelqu'un me contredise ou quoi que ce soit. Quand il faudrait dire ce qui est vrai, je le dis. Il y a de fois, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec moi pour d'autres propos que j'engage, mais quand il faudrait dire ce qui est droit, ce qui est correct, en tenant compte de l'éthique, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas le faire. Photo suivante. La Béblèse. Oh ben, cet homme m'a épaté. Autant percutant. Non, mais il est... Vous savez, notre pays a besoin des hommes comme ça. Il a une facilité de... jusqu'à vous orienter et j'aime son courage. Et c'est le courage qu'il faudrait pour l'église et pour le Congo. En tout cas, moi, je suis très épaté par sa capacité de comprendre certains choses. Non, mais il est extraordinaire. Très bien. Il est extraordinaire. Photo suivante. Ah. Elle vous rappelle beaucoup de choses, on dirait. Vous savez pourquoi j'ai ri. Si je peux parler en termes des encadreurs, celui-ci fait partie de mes encadreurs. Ah, mais vous lui avez... Vous lui avez fait des choses. Moi? Ah, mais bien sûr. Vous avez pris sa place et de la manière dont il n'a jamais compris ça, on vous a traité d'abord avant d'un cabéliste puis après d'un tchisekédiste mais alors de la pire... Je veux dire de la grande école. Je vous dirais... Mais vous avez reçu même une jiste. Selon se dire on va donner une jiste. Donc on ne dise pas des choses, au nom du général Sonika Fouta pour qui j'ai beaucoup de respect. S'il peut y avoir un tchisekédiste, c'est lui d'ailleurs. C'est un homme de valeurs. En fait, il croit en deux personnes et il croit au président de la République. Il n'est pas contre lui. Alors, il ne faudrait pas engager des débats là où il ne doit pas être... Parce que les gens ont cru que mon arrivée était une réponse par rapport à celui qui représentait Joseph Kabila et que quelqu'un d'autre vient pour représenter ce qui est... Non, non. Ça n'a jamais été la question. C'est notre organisation, notre structure. Il y a parfois des malentendus dans chacune des confessions, chacune d'institutions. Mais ces malentendus, malheureusement, n'ont pas atteint les niveaux de nous mettre en problème personnel avec lui. Une fois, nous avons été invités devant le procureur. On était avec lui. Alors, on nous attendait séparément. Pendant que je venais, lui aussi arrivé, on était entrés au même moment. Alors, nous nous sommes vus dehors. Alors, on a commencé à parler, on riait, on est entrés ensemble. Alors, en entrant, tous ces magistrats qui étaient là disaient, mais qu'est-ce que nous voyons? Nous assistons à quoi? On est entrés, on riait, et on est assis. On regardait le procureur. Après, on m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, on n'a pas de problème. Nous n'avons pas fait une heure là-bas. Toute la question a été réglée. Et, je me souviens encore d'une chose où il a dit, ce que nous faisons est spirituel. Et, on n'a pas de problème, on ne peut pas avoir de problème. La dernière fois que vous avez parlé, c'était quand? Ça date de deux mois ou trois mois. On a mangé ensemble. On était dans un restaurant, des gens venaient nous prendre des photos en disant, il faut qu'on vous prenne des photos parce que ça nous, quelqu'un a dit, c'est normal, lui-même a dit, écoutez, nous sommes là avec le vœu général, il n'y a pas de problème. Et, j'ai dit, je le dis, dans notre pays, dans ma confession de foi, on n'a pas eu deux hommes comme lui, un évangéliste, être en mesure de faire la ronde de la république dans des campagnes. Les campagnes, il ne les a pas faites seulement à Kinshasa, les gens ne connaissent pas Sonika Futaba. Dans des provinces, il a réuni des milliers, des milliers et des gens dans chacune des provinces il est passé. C'est une valeur pour l'Élise et il fait partie de mes maîtres, je peux le dire. Photo suivante. Denis Lécy, je le connais et je crois en sa personne. Est-ce que vous croyez au pétage ? Non. Elle a fallu d'être pétée ? Non, je lui ai dit que ça fait un mois qu'on a parlé ou je lui ai dit que je ne le voyais pas dans ça. Vous écouterez sa chanson ? Il a chanté, il a fait une chanson. Non, là, vous demandez mon avis et je ne dois pas l'étaler ici mais je vous ai dit que je lui ai dit que je ne le voyais pas dans ça. Est-ce qu'il peut prêcher dans votre église aujourd'hui ? Mais pourquoi pas ? Mais non, au moment où nous parlons. Dès qu'il revient de l'Europe, il peut passer chez vous et prêcher ? Mais pourquoi pas ? Mais je vous dis que le programme n'est pas fait. Mais j'ai dit pourquoi pas ? Parce que moi, je lui ai dit que je connais beaucoup d'autres choses qu'il peut présenter, qu'il peut donner que ça. Comme quoi ? C'est un bon enseignant. Je vous garantis. Un bon enseignant. Un grand prédicateur. Un homme charismatique avec beaucoup de valeur. Et moi, c'est comme ça que je lui ai dit c'est vrai que les gens portaient l'attention sur toi maintenant dans tous les sens. Présente ce que tu as. Et tu connais ce que tu as. Ce n'est pas à ça que nous nous attendions en tant que serviteurs des dieux. Et c'est comme... Je n'ai pas pas pris un autre exemple. En fait, je ne peux dire que ça sur lui. Il m'a promis, il m'a fait un certain nombre de promesses. J'attends la réalisation. Ok. Je vous amènerai sur CD une fois sortie. Comme ça, vous allez voir. Et je vous dis que vous m'amènerai peut-être sa prédication. Je lui ai dit que je ne le voyais pas dans ça. C'est le pasteur Théodore Mougalo. Ah, Théodore Mougalo. D'accord. De la maison civile du président honoraire. Le président honoraire. Je peux dire que ça fait partie des personnes qui ont peut-être travaillé positivement pour qu'on en arrive à l'alternance qu'on en avait aujourd'hui. Ok. Si aujourd'hui on arrive à l'alternance, c'est que les gens qui ont travaillé avec le président Joseph Kabila l'ont bien conseillé. Donc, il fait partie. Et moi, je pense qu'à sa qualité des pasteurs, d'abord, je l'ai écouté plusieurs fois défendre la Bible et sa foi, j'ai admiré. Et de par le travail qu'il a fait à côté du sénateur à vie, je pense qu'il a dû contribuer. C'est de la positivité dans un sens. Photo suivante, je crois qu'on a terminé. Ah oui, c'est la photo. Voilà. C'est la nôtre. Alors, en tout cas, merci beaucoup Évec Général, moi c'était un grand plaisir de vous recevoir et je crois qu'on aura encore un autre moment d'en parler parce qu'après, bien évidemment, avant la marche, il faudrait qu'on sensibilise davantage. Tout à fait. Je crois que je prendrai part à cette marche. Tout à fait. Je serai là personnellement pour vous soutenir, mais soutenir surtout le pays parce que c'est très important. Et donc aussi, vous avez tout ce que nous pouvons faire, Congobeuse, c'est vous offrir un espace, donc de la pub, de la promotion de la chose. Donc, nous attendons le support, on va le faire gratuitement. Ça sera votre contribution à nous, Congobeuse. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie sa juste valeur. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux, sauf si, l'évêque, vous avez un mot. Je demanderai seulement aux gens de se mobiliser pour cette marche qu'on a prévue la semaine prochaine et ce de la société civile dans l'air ensemble. Et je demande également aux églises avant ce temps à toutes les mosquées ce vendredi de prier pour le pays et toutes les églises ce dimanche de prier pour le pays. Prenez ne serait-ce que 30 minutes de prière ou d'intercession en faveur de la nation. Nous sommes sujets d'un grand complot international que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous en sortir et nous avons besoin de sa main. Il faut qu'on prêche les choses telles qu'elles doivent être présentées. La Bible doit avoir un rapprochement par ricochet avec la réalité et ramenant les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire ce qu'ils ont comme responsabilité dans ce pays de pouvoir revendiquer et défendre la souveraineté et l'intégrité du pays. Merci beaucoup évêque général. Mesdames et messieurs, on est finis pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On aura le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Quelle a peur qu'il y a ton esprit et que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada